Je pense que je suis arrivée à un point de non-retour quand j'ai même pas été capable de me rappeler ma propre intro et que j'ai dû aller voir sur Youtube une de mes vidéos pour m'en souvenir. C'est donc ça l'Alzheimer précoce. Salut à tous ! Ces derniers temps je me suis beaucoup penchée sur les récits qui s'inspiraient ou qui traitaient d'histoire réelle. Et je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous êtes au courant que, bizarrement, c'est pas vraiment ma tasse de thé. J'ai remarqué que rares étaient les récits biographiques ou autobiographiques qui étaient joyeux. Faut croire que la joie, les gens heureux, ça n'attise pas la curiosité des gens. J'ai déjà évoqué avec vous ma difficulté à lire des récits biographiques ou autobiographiques dans le sens où je m'ennuyais forcément au bout d'un moment. Et j'ai remarqué qu'en changeant de format, eh bien tout se débloquait. J'arrive beaucoup mieux à m'intéresser et à me focaliser sur une histoire biographique ou autobiographique si c'est en BD ou en roman graphique. Les élites istensueurs. Vous l'aurez bien compris, c'est le thème de ce nouveau point BD et autant vous dire qu'on n'est pas sur des sujets hyper joyeux. Non. Mais je vous assure que ces histoires, elles valent le coup d'œil. Aujourd'hui, on va parler résistance, secret de famille et trahison. Un merveilleux programme. Pour cette vidéo, j'ai pas fait de classement comme je le fais d'habitude, j'ai pas noté les bandes dessinées et je vais vous expliquer pourquoi. En vérité, je pense que toutes les œuvres graphiques que je vais vous présenter aujourd'hui, elles se valent. Même si elles ne portent pas la même histoire. Je me voyais pas donner une note à des récits inspirés ou qui traitent l'histoire qui se sont vraiment passées. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu peux pas mettre une note à l'histoire, il y a un truc qui va pas. Grand maximum, je vais critiquer bien sûr les dessins, voilà. Mais je me vois pas critiquer l'histoire. Ça n'a pas de sens. Vous imaginez l'ego de la personne qui fait, alors moi j'aurais pas vraiment fait ça lors de la résistance, moi j'aurais fui par là. Mais bon, écoute, c'est que mon avis personnel. Faut vraiment être con, donc écoutez, je trouve que ces bandes dessinées sont très chouettes. Je vous les présente aujourd'hui parce qu'elles m'ont plu. Je vous les conseille et je ne donne pas de notes. Pour le premier ouvrage, on part faire un petit voyage dans le temps. Et écoutez, on rejoint la résistance lors de la seconde guerre mondiale, des résistants qui vont d'ailleurs marquer l'histoire. Laissez-moi vous parler de la bande dessinée Missak Melliné et le groupe Manouchian. C'est aux éditions Dupuis et là je vais être obligée de regarder mes notes parce que j'ai peur de mal prononcer le nom des auteurs. Mais c'est de J.D. Morvan et Thomas Cherkézian. Cherkézian, je sais pas trop, je suis désolée. C'est l'histoire d'un destin hors du commun qui va prendre une autre ampleur en 2024. Mais pour le moment, on est le 21 février 1944 et il se passe quelque chose en France. Le poète, ouvrier, militant communiste, Missak Manouchian se fait torturer et exécuter. Mais il n'est pas seul. Il y a 22 autres résistants. Et là, encore une fois, je vais être obligée de regarder mes notes parce que leur parti est extrêmement long. C'est le groupe Franc-Tireurs et Partisans Main-D'Oeuvre Immigrée, FTP-MOI. C'est une exécution qui fut extrêmement médiatisée, notamment par les Allemands avec la fameuse affiche rouge dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est une affiche qui servira notamment aux nazis pour faire leur propagande et montrer que la résistance en fait, ils sont méchants, ils sont dangereux, c'est eux qu'il faut combattre. Bref. Bref, ce n'est que lors de leur entrée au Panthéon le 21 février 2024 que j'ai découvert l'histoire de Missak et Méliné Manouchian. Je ne comprenais pas ce qui était fait au Panthéon, je ne savais pas qui étaient ces gens, je ne savais pas ce qu'ils avaient fait dans l'histoire et pourtant, ils étaient super importants. Alors du coup, curieuse d'en apprendre plus sur ces personnes et surtout sur cette fameuse affiche rouge dont je vous ai parlé, eh bien j'ai fait quelques petites recherches. Et c'est aussi la raison pour laquelle je me suis lancée à corps perdu dans cette bande dessinée. Il paraît que la petite là, elle aime apprendre de nouvelles choses. Évidemment, loin de m'arrêter uniquement à ma lecture, je me suis dirigée lors d'un voyage à Paris au Mémorial de la Shoah pour en apprendre un maximum, surtout qu'ils avaient une exposition dédiée à ça. Je vais essayer de vous mettre des petites images, j'espère que ça fonctionnera. Et si ça ne fonctionne pas, écoutez, j'ai fait une vidéo sur TikTok. Allez sur mon TikTok, vous la trouverez. J'ai fait une petite visite du Mémorial de la Shoah. J'ai trouvé que c'était vraiment une super bonne idée de faire appel à un dessinateur arménien pour cette bande dessinée parce que les petits détails ont leur importance, que Misak Manouchian, il était arménien et que le début de cette bande dessinée, c'est le génocide arménien. Le style graphique était vraiment très intéressant à explorer. Il y a un jeu de couleurs qui n'est pas négligeable pour réussir à repérer chaque protagoniste. J'avoue que s'il n'y avait pas eu ça, Mazet, ça aurait été compliqué pour moi. Ça permet clairement une meilleure lisibilité au lecteur. Le choix chromatique résonne super bien avec la période de l'histoire évoquée. Donc vraiment, là-dessus, chapeau. J'ai adoré découvrir tous les visages, tous ces moments historiques qui sont évoqués et finalement combler ma méconnaissance sur ce sujet, sur cette résistance, sur cette affiche rouge. Tout à l'heure, je vous parlais du génocide arménien, mais c'est important de comprendre que cette bande dessinée commence à l'enfance de Misak Manouchian. Il se trouve qu'il a vécu les génocides arméniens, donc très bonne idée de commencer là-dessus. Et très important de faire ce petit rappel historique aux gens également. Le seul petit bémol peut-être de cette bande dessinée, c'est qu'il y a tellement de portraits, tellement de noms et de surnoms surtout, que je me suis perdue entre les personnages. J'ai arrêté de compter le nombre de Marcel, je crois. J'ai fini par confondre quelques personnes, je dois l'admettre, et comme j'avais la bande dessinée en format numérique, revenir en arrière, c'était très chiant. Par contre, quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à cette bande dessinée, c'est qu'elle est complète. Elle est très très fournie. Par contre, un petit truc qui m'a chiffonné, mais peut-être que vous avez tombé sur d'autres personnes du métier du livre qui vous le diront et qui ont reçu comme moi la version numérique de la bande dessinée, il y a un truc qui m'a un peu chafouinée. En allant en magasin, je me suis rendue compte que je n'avais pas la BD au complet, qu'en fait il me manquait tout ce qui était petit documentaire à la fin. C'est un truc génial d'avoir des documents historiques en fin de bande dessinée. J'adore ça. Et là, il n'y en avait pas. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un feeling. Je suis allée en magasin et quand j'ai trouvé la bande dessinée et que je l'ai feuilletée, j'ai découvert les documents et j'étais frustrée de me dire pourquoi je n'y ai pas eu le droit. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont eu le format numérique et qui ont eu les documents annexes, mais moi ça n'a pas été mon cas. Donc je ne peux pas vous parler de ces documents parce que je n'ai pas pu travailler dessus parce que je ne les avais pas. Et comme j'ai juste jeté un coup d'œil en magasin, voilà quoi. Du coup, on ne sait jamais s'il y a d'autres personnes de Booktube, Bookstagram, etc. qui évoquent cette bande dessinée et qui ne vous parlent pas de documents historiques à la fin. C'est parce qu'en fait, s'ils l'ont reçu en format numérique, ils ne savent probablement pas qu'il y a des documents historiques. Je trouve qu'aborder la Seconde Guerre mondiale et les figures marquantes de cette époque en bande dessinée, c'est un bon moyen pour intéresser les jeunes à cette période historique. Bon, généralement, c'est une période historique qui les intéresse. Mais là, ça peut être un intérêt encore plus poussé. Ça peut permettre de découvrir des moments historiques qui ne sont pas nécessairement abordés en profondeur en classe. D'ailleurs, c'est le cas de la deuxième bande dessinée dont je vais vous parler. Hop, petite transition. On va rester à l'époque de la Seconde Guerre mondiale avec une bande dessinée qui m'a profondément touchée. Ça parle de La Rafle des yeux, d'ailleurs c'est son titre. La Rafle des yeux, c'est de Pascal Bresson et de Giulio Salvadori et c'est aux éditions La Boîte à Bulles. Nous sommes au début des années 1943 et il y a une colonie qui est créée afin d'accueillir et de protéger les enfants juifs en zone italienne. Néanmoins, le 8 septembre 1943, tout bascule. Les troupes allemandes prennent place dans le sud-est de la France. Et là, ça c'est pas bon. Début 1944, les arrestations sont multipliées, il y a pas mal de signaux d'alerte quand même. Malheureusement, le 6 avril 1944, la colonie n'a pas eu le temps de disperser ses enfants et ils sont raflés. D'ailleurs, il n'y a pas que les enfants qui sont raflés, il y a également le personnel qui s'occupait d'eux. Mais tout ce petit monde est emmené. C'est l'incompréhension à les yeux. Qui a pu dénoncer des enfants ? Qui a pu dénoncer le personnel ? Quel intérêt d'emmener des enfants ? Et surtout, qui a attiré Klaus Barbie et ses troupes dans cette petite colonie qui ne demandait rien à personne ? Bon, on va se parler franchement, je pense que cette bande dessinée était l'une des plus dures à lire. De toutes les bandes dessinées que j'ai lues. Je ne parle pas en matière de dessin parce que, esthétiquement parlant, les dessins sont super sympas. Ils sont bien travaillés, il y a un trait qui est assuré, le jeu des couleurs est très bien. C'est vraiment ce moment historique qui m'a compressé le cœur. Je n'avais jamais entendu parler de la rafle des yeux. C'était la première fois que j'en entendais parler. Finalement, c'est comme pour la bande dessinée sur le réseau des Manouchions. J'ai voulu lire cette BD parce que j'ai voulu combler une méconnaissance historique. Et vous vous doutez bien que quand j'ai été au mémorial de la Shoah, je ne me suis pas arrêtée uniquement sur l'histoire des Manouchions. J'en ai bien sûr profité pour découvrir l'intégralité du mémorial, même si c'est très long à visiter. Et vraiment, je pense que je n'ai même pas tout vu. Mais j'ai réussi, ça a été ma recherche, j'ai réussi à trouver la partie où on évoquait la rafle des yeux. Les photos que j'ai vues, c'était à peu près les mêmes qui étaient en fin de bande dessinée. Et ça arrache le cœur. En fait, c'est plus de l'incompréhension. C'est comment on peut faire ça à des enfants innocents ? Ils n'ont rien demandé. Et il y a juste un mec qui les a dénoncés. On ne sait pas qui. Et il a condamné tous ces gamins. Pour moi, c'est primordial, quand il y a une BD historique, d'avoir de la documentation en fin de bande dessinée. Pour montrer les photos, pour montrer les preuves, pour montrer sur quoi cette bande dessinée s'appuie. Rappelez aussi aux lecteurs que c'est pas simplement une petite histoire racontée dans une bande dessinée. C'est la réalité, ça a existé. Ce qui est vraiment intéressant dans cette bande dessinée, et qui m'a vraiment, vraiment plu, c'est le fait qu'on ne s'arrête pas uniquement à la rafle et à l'enquête de qui a dénoncé ces pauvres enfants et ce personnel. Non, on suit vraiment la psychologie de certains personnages. On les suit jusqu'au bout. On les suit jusqu'au procès de Klaus Barbie pour certains. On retrace le parcours de certaines personnes qui ont eu le courage d'aller au procès de Klaus Barbie pour témoigner et dire « C'est un monstre ». J'ai d'ailleurs trouvé extrêmement émouvant la partie où chacun parle de ce qu'il a vécu, c'est vraiment quelque chose de puissant. La détresse, elle est palpable. Chaque page dans ce livre est emprunt à de la détresse, à de la tristesse, à de l'incompréhension. Il y a une injustice qui se déroule sous nos yeux. Personne ne peut rien faire. La décision de ne pas s'arrêter uniquement à l'événement, mais aux répercussions physiques et psychologiques des personnages, c'était important. C'est un choix judicieux et intelligent. Ma zone de frustration à moi dans cette bande dessinée, c'est que finalement, on a des doutes sur la personne qui a dénoncé cette colonie. On se doute de qui c'est, mais qui a la preuve ? C'est extrêmement frustrant. Nous, à la fin, finalement, on sait à peu près qui c'est, mais la décision de fin va être frustrante pour n'importe quel lecteur, je pense. Tout n'est pas élucidé judiciairement parlant, j'ai envie de dire, même si au fond, nous, on sait, il y a des trous, il y a des zones d'ombre. C'est important de diffuser cette BD pour que cet événement ne soit pas oublié, et parce que j'avoue que, moi, vraiment, j'ai essayé de retracer ce que j'avais appris dans ma scolarité, et j'ai jamais entendu parler de cette rafle, mais en même temps, on ne peut pas parler de toutes les rafles, mais il y a bien certaines rafles, on en parle plus que d'autres. Vous voyez, la rafle du Veldiv, je pense qu'on l'étudie tous, mais la rafle d'Izieux, j'en ai pas de souvenirs. Évidemment, comme pour la famille Manouchian, je pense qu'il est important d'avoir ces deux bandes dessinées dans les collèges et les lycées. Ça me semble primordial. Alors, j'adorerais vous dire que la troisième bande dessinée aborde un sujet un petit peu plus fun, un petit peu plus foyeux, mais pas vraiment. Par contre, on n'est plus au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est bon, là, on est à notre époque, voilà. Après, le sujet n'est pas super fun. Peut-être que vous avez entendu parler de cette bande dessinée, parce que moi, je l'ai vue passer pas mal de fois sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la bande dessinée Les yeux fermés. C'est un récit fictif inspiré de Ferryl. C'est un récit qui est inspiré de l'expérience de Héloïse Martin. Je pense que vous connaissez Héloïse Martin, je vous mets une petite photo si jamais vous la connaissez pas, mais c'est une très bonne actrice. Donc, c'est une bande dessinée de Héloïse Martin, Baptiste Magontier et Valentine Delucie, et c'est aux éditions Dupuis. Les grands-parents d'Émilie décident de fêter leur anniversaire de mariage, et pour ça, ils vont appeler toute la famille pour faire une grosse fête sous le soleil. Bon, on connaît ce genre de fête. Cependant, il y a un des participants qui va venir troubler Émilie. Les souvenirs d'enfant se mêlant aux agressions sexuelles qu'elle a subies, on va dire que cette fête ne va pas vraiment se passer comme prévu pour notre protagoniste principal. En fait, dans sa tête, c'est simple. Comment l'homme qui a pu lui faire ça, qui a pu lui faire subir des agressions sexuelles, donc qui est un membre de sa famille, peut encore se pointer en fête de famille ? Comment ça se fait qu'il a encore le droit de faire partie des événements familiaux, de partager des moments avec des enfants, alors qu'il a été condamné ? Bien sûr, pour Émilie, la situation est inacceptable, mais sa famille ne voit pas du tout les choses de la même façon. Il est temps du coup de les affronter et de leur faire entendre raison. Vous savez, ce que je trouve ironique, c'est que dans cette bande dessinée, les dessins me rappellent ceux de mon enfance avec les Tom Tom et Nana. Là, c'est le moment où je suis vieille à mon avis, parce qu'il y en a qui ne vont pas connaître, mais vraiment, c'était les dessins de mon enfance. Et le fait qu'on parle justement d'agressions subies pendant l'enfance, mon cerveau a fait le lien, je ne sais pas pourquoi. Quand je me suis lancée dans cette bande dessinée, je ne savais pas vraiment où je mettais les pieds, je ne vais pas vous mentir. Par contre, je n'ai pas regretté une seule seconde. Le trait est un peu tremblant, les couleurs sont chaleureuses, non, vraiment, ça nous embarque direct. On n'imagine pas une seule seconde qu'avec des couleurs aussi sympathiques, avec un visuel pareil, il y a une histoire horrible, il y a une histoire hyper sombre qui se cache dans cette bande dessinée. Ce récit qui est inspiré de l'expérience d'Héloïse Martin, qui est un récit fictif, je le rappelle, va vous plonger dans l'incompréhension et dans la colère. Je pense que, honnêtement, vous allez enrager. Elle a eu énormément de courage d'oser parler de la pédophilie au sein de la famille, c'est un thème qui n'est vraiment pas facile, et surtout quand il y a une partie de vous qui est dans cette bande dessinée, c'est extrêmement courageux, donc bravo. Et c'est également très intelligent, très prévenant de mettre en fin de bande dessinée des liens afin de venir à l'aide des personnes qui sont victimes de ce qui est évoqué dans cette bande dessinée. Vraiment, ça c'est hyper chouette, c'est très bien. Cette bande dessinée, elle possède une allégorie autour du loup qui vous suit pendant tout le long du récit et que j'ai trouvé absolument hyper intéressante à observer. Le choix du prédateur pour choisir le monstre qui rôde, et le fait qu'il y a quand même un truc entre la pensée et la réalité, entre ce monstre qui vient les attraper, il y a quelque chose de très poétique, et ça vient appuyer sur cette image de danger finalement. Les ombres sont également un bon moyen de jouer sur le côté horrifique, sur la terreur, sur l'inquiétude. Vraiment, à ce niveau-là, c'était top. Le nom du prédateur sexuel n'est quasiment pas évoqué dans cette bande dessinée, du moins pas dans mes souvenirs. Il me semble qu'il doit être évoqué une fois, peut-être deux. Et je pense que ce choix, il peut avoir plusieurs significations. Ça peut être le fait qu'on ne veuille pas vraiment donner de nom ou de visage à un monstre pareil. Ça reste un monstre, il ne mérite pas d'avoir de nom. Ça peut être aussi un moyen pour que les gens puissent poser un nom sur cette méchante personne s'ils vivent ce genre de choses. Je pense qu'il y a plein de lectures possibles. Je dois admettre que les discussions de la famille étaient, à mes yeux, totalement lunaires. Déjà rien que le fait qu'il l'ait invité à la fête de famille. Enfin, à quel moment le mec a touché un membre de ta famille ? Il a été condamné par la justice ? Et tout a été, voilà. Et non. Tu te dis ? Je vais le réinviter. Mais sympa quand même. C'est lunaire. C'est vraiment lunaire. J'ai été décontenancée par le manque d'humanité, de compassion. Et finalement, est-ce qu'ils ont même de l'amour pour Emily ? Parce qu'il ne faut pas aimer une personne pour faire ça. Ils soutiennent son agresseur. Le mec a été condamné. Le mec a reconnu les faits. À quel moment ? Et ce qui est fou, c'est que c'est Emily qui finit sur le banc des accusés par sa famille, en disant « Mais c'est ta faute, t'as brisé l'union familiale. » Enfin, mais pardon ? Oh bah excusez-la d'avoir dénoncé un pédophile. Bon, je pense qu'il est impossible de définir ma race sur cette histoire, mais je pense qu'elle est assez visible. C'est... Vraiment ? À quel moment ? Il n'y a pas de mots pour décrire l'effroi que cette histoire peut procurer. Il y a un manque d'empathie, une violence psychologique, mais de malade ? Mais c'est... Pour moi c'est un truc de dingue, enfin... Même si ces récits étaient loin de respirer la joie de livre, je pense que vous me l'accorderez, c'était des histoires qui étaient vraiment touchantes et intéressantes. J'ai vraiment apprécié découvrir chaque univers. Aussi surprenant que ça puisse paraître, vous présenter ces lectures, c'était un peu sortir de ma zone de confort, mais ça ne m'a pas fait de mal. Il y a des moments où on a envie de sortir des sentiers battus et pas rester toujours dans le même cadre. Et c'est vrai que pour moi ces bandes dessinées, c'était un bon moyen de faire un petit virage, on va dire. C'était mon objectif de l'année, arrêter de vous présenter toujours les mêmes sortes de livres et essayer de... d'apporter quelque chose de plus... comment dire... D'apporter plus de style, plus de genre différent à ma chaîne. De ne pas rester cantonnée aux étiquettes. Je ne regrette pas d'avoir tenté l'expérience, je pense que ça va se réitérer. Autant vous dire que là, ça fait un moment que je n'ai pas posté, mais j'ai continué de lire. Donc il y a une dizaine d'articles qui sont prêts. Il faut juste que je trouve la foi de tourner et surtout de monter, puisque c'est ça ma hantise. Je déteste monter, c'est très long, très chiant et tu te regardes pendant des heures et des heures et des heures. C'est horrible, mais écoutez, quand faut y aller, faut y aller. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...